Un vent de nouveau semble souffler sur la Côte d'Ivoire. Ministres ou sénateurs, maires ou députés, les jeunes souhaitent de plus en plus être représentés à la table politique. Ils se servent de leur voix pour faire élire ses dirigeants, les plus en plus jeunes, ou qui selon eux seront sensibles à leur situation. Jeunesse et engagement politique en Côte d'Ivoire, c'est notre sujet du jour avec notre invité. Et l'honorable D'Ascensan, député et président de la jeunesse du Rassemblement des Ouvretistes pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, le RHDP, le parti au pouvoir. Honorable, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, qu'est-ce qui justifie cette tendance de plus en plus sensible, de plus en plus active des jeunes à se porter vers la chose politique ? Bien, je voudrais commencer par vous dire que la chose politique est une chose de droit, parce que l'engagement politique est un droit pour les citoyens. Et pour la jeunesse en particulier, puisque la politique est faite pour les jeunes, il est tout à fait normal que les jeunes puissent s'intéresser à la chose politique, qui est en réalité là du commandement social. Alors, les années d'aujourd'hui étaient les jeunes diers qui avaient le même discours, qui ont porté le même langage. Les années de demain seront les jeunes d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui change finalement ? Oui, mais je crois que votre affirmation est un peu sévère par rapport à toute la classe politique que nous avons vue depuis le temps d'Aufo-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Passé l'étape de la période d'Aufo-Boigny, nous avons vu l'étape du président Henri Conant-Bédier, là où il n'avait rien à offrir aux Ivoiriens. On arrive à la phase de Laurent Mouabou, là où on a appris les jeunes à s'amuser, à faire du banitisme et à ne rien apprendre. Sous l'aide du président Alassane Ouattara, vous avez remarqué que la Côte d'Ivoire, avec sa jeunesse, est bien structurée, est bien ordonnée. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'hier c'était des aînés, aujourd'hui et que demain, qu'est-ce qui change ? Beaucoup de choses ont déjà changé sous le président Alassane Ouattara, et c'est comme ça que les choses vont se poursuivre. Mais au niveau de votre formation politique, le même discours que le président Alassane Ouattara, dans une autre vie attenue, en tant que jeune, ce même discours-là, vous le porterez, je pense, quand vous serez certainement aux affaires demain, vous en tant que jeune, aujourd'hui. En fait, la politique évolue en fonction des concepts. Le concept d'hier peut ne pas être le concept de demain, et aujourd'hui, nous avons un concept inédit, la prise en compte de la problématique de l'insertion de la jeunesse, la formation de la jeunesse. Je crois que c'est encore plus préoccupant aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes adhèrent aux partis politiques par idéologie ? Est-ce que ce n'est pas plutôt du communautarisme ? Est-ce que des doctrines régionalistes, clanistes, népotistes ne prennent pas le dessus sur... Si je peux dire, n'influencent pas les choix d'adhésion aux différents partis politiques des jeunes ? Non, je vois ce que vous êtes en train de dire. Quand vous parlez de clanisme, vous savez que les trois grandes formations politiques en Côte d'Ivoire, d'alors, le PDCI, le FP et le RD avaient été qualifiés de partis claniques. Mais à la réalité, il n'existe pas un seul parti politique où il n'y a que des bêtés ou encore des baoulés ou encore des malinqués dans le parti politique. Ceci dit, je veux vous rassurer que l'envie de créer une nation a beaucoup impacté, surtout le président de la Samoa Tara. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, en ayant un parti comme le RHDP, nous n'avons à l'esprit que de créer un parti véritablement qui prenne en compte l'aspiration des peuples ivoiriens. Donc, le communautarisme ici, c'est des choses que le président de la Samoa Tara avait déjà banni. Le clanisme, le président de la Samoa Tara va banni le clanisme et s'orienter vers un parti qui rassemble tous les Ivoiriens. Donc, c'est pas le passé, il a dû avoir des préjugés, mais nous avons un président aujourd'hui qui tient à ce que la Côte d'Ivoire se départisse de tout cet art. Alors, quand je parle de communautarisme, je vais parler du manque de formation. Aussi, je pense qu'il y a un fait. C'est seulement dernièrement que le RHDP a créé cette école de formation politique à Madougou Nkoulibaly. Alors, est-ce que quelque part, le manque de formation ne pourrait pas être, si je peux dire, un défaut au choix idéologique ? Pour vous aider, peut-être, il faut faire la part des choses entre les faux modèles de notre société au niveau de la jeunesse que nous avons, qui ont inspiré et impacté notre jeunesse. Je ne pointe pas quelqu'un de droit, mais je sais que sous l'air bleu goudé, que ce soit bleu goudé ou encore que ce soit sur le guillaume, qui apparaissent à premier vu comme des guideurs de jeunesse, n'ont pas été utiles à notre jeunesse. Donc, la formation dont vous parlez, vous avez peut-être raison, mais moi qui suis issu du RDR, nous avons eu de grandes formations. Je peux vous dire que tous les jeunes du RHDP sont capables de défendre une idéologie, ce que c'est que l'idéologie libérale que nous avons aujourd'hui au RHDP. Et ce qu'on dit de plus en plus, c'est que les jeunes sont utilisés en période de campagne électorale, on a juste besoin d'eux par rapport aux voix. Une fois que les dirigeants sont élus, ils sont à leur place, les projets concernant les jeunes sont rangés au calame grec. À ce niveau, c'est une réalité. Non, ça ce n'est pas exact. Je suis le président de l'agence du RHDP. Non, je fais ce débat avec les jeunes tout le temps parce que poser aussi la question aux jeunes, combien sont ceux qui s'adressent à l'agence emploi jeune, par exemple, pour pouvoir bénéficier du premier emploi ? Ils ne croient pas. Et pourtant, c'est une réalité. S'adresser à l'agence emploi jeune aujourd'hui t'offre la possibilité de financer un projet ou encore d'être inséré dans une administration privée. Est-ce que tout le monde peut être pris en charge ? Tout le monde ne peut pas être pris en charge dans l'administration privée ou encore dans l'administration publique. Mais le financement des projets, par exemple, on ne pourra pas prendre tout le monde. Mais on peut aider certaines personnes qui, à leur tour, pourront aider encore d'autres personnes. Donc, c'est une chaîne que le président a mis en place. Il nous appartient de comprendre que le président a créé les conditions globales de l'épanouissement de la jeunesse et qu'à l'intérieur, chaque jeune doit pouvoir puiser de son intelligence pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, quelles sont les stratégies adoptées par les jeunes pour s'imposer en politique en Côte d'Ivoire ? Oui, mais ne demandez pas aux jeunes de chercher forcément à s'imposer parce que quand vous raisonnez comme ça, je crois que vous définissez de façon approximative l'AGS. Ça fait 30 ans qu'on a la même classe politique. Voilà, les mêmes parrains sont là. Mais comme on vous le dit, et vous le savez, rien ne naît ex-nilo. Ne me demandez pas à moi sans sang de me départir de l'orientation politique du président Alassane Ouattara, que j'aime profondément et que j'estime la meilleure pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'adapter la réflexion d'hier à la réflexion d'aujourd'hui et puis continuer notre chemin. Mais vouloir une rupture telle qu'on le sent aujourd'hui dans toutes les lèvres, il faut faire une rupture, il faut changement de génération. Je ne prends pas que ce soit forcément la meilleure idée. Il faut qu'on accepte d'aller à la formation, apprendre auprès de nos aînés afin de pouvoir assurer la relève demain. À quel moment on devient indépendant, justement ? Mais on est déjà indépendant, puisque l'homme n'est nécessairement indépendant. Je ne vous dis pas qu'en étant d'accord avec la politique du président Alassane Ouattara, je n'ai pas d'obligation du tout. Voilà, ce n'est pas ce que je vous dis. Mais j'apprécie un système qui est en place, qui travaille correctement. Et moi, j'estime qu'il faut l'adopter d'abord avant de chercher à l'améliorer. Alors, c'est une transition facile pour moi. Donc, quels sont les grands défis qui se présentent aux jeunes aujourd'hui en la politique ouarienne ? Le premier défi de notre jeunesse, c'est d'abord de comprendre ce que c'est que la politique. Vous voyez, aujourd'hui, la politique est définie de façon vulgaire. Au point où, quand un acte malveillant est posé, on dit oui, on a une politique. Quand des gens veulent mal se comporter, on dit oui, on a une politique. Ça veut dire que la définition de la politique, l'ivoirien a presque adopté la définition vulgaire de la politique. Or, la politique a une définition noble qui est l'art du commandement social afin de parvenir à une fin supérieure. Il nous appartient aujourd'hui de véritablement cultiver notre esprit à s'adapter à cette définition noble de la politique qui est l'art du commandement social, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est ce qui va permettre aux Ivoiriens de concevoir des projets, de les suivre jusqu'à leur réalisation. Parce que ça ne sert à rien de commencer et de s'arrêter. Ou parfois, on n'a rien à proposer parce qu'on n'a pas la réflexion nécessaire, tout est confus. Ce n'est pas normal pour une politique saine. Alors, ma dernière question honorable, aujourd'hui, on parle de renouvellement générationnel. Ça fait 30 ans que les mêmes personnes sont là. À ce niveau, que doivent faire les jeunes qui s'impliquent de plus en plus dans la politique ivoirienne ? Mais les mêmes personnes sont là, nous les aimons quand même. Nous aimons les mêmes personnes qui sont là. Et moi, je peux vous dire que j'aime encore le président Alassane Ouattara. Je ne le vois même pas. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous voyez le président Alassane Ouattara résonner, est-ce qu'il résonne comme un vieux ? Je ne pense pas. Oui, mais il y a encore. Il est, oui. Même si l'âge est indiscutable, mais son raisonnement est porté sur le futur. Ou qui raisonne futur, raisonne forcément jeunesse. Et donc, attendez que les jeunes acceptent d'abord d'apprendre. Et ceux qui sont là aujourd'hui doivent accepter d'apprendre. Parce que si vous n'avez pas appris, vous ne pourrez pas servir demain. Merci. Merci honorable. Alassane Ouattara, c'est déjà la fin de l'entretien. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes député et vous êtes le président de la jeunesse du Rassemblement des Ophétistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Nous recevons sur ce plateau pour parler de la jeunesse ivoïenne et de son engagement en politique. Merci d'être passé dans nos studios. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez sur midi, un, l'information continue. Merci. 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 Sous-titrage FR ?